Le Sénégal Sénégal, Sénégal, Sénégal J'ai le cœur meurtrier quand je suis là en train de parler avec vous Personne n'est pas content de ce que vous savez qui est en train de parler Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de choses Ce qu'on a fait pour comprendre ce que vous savez Le Président Macky Sala va le dire aujourd'hui Ce qu'on a fait aujourd'hui Je vais juste tester le son Si ça va Je pense que nous devons commencer la parole Parce qu'il n'y a personne qui est en train de parler Parce que le Sénégal, tout le monde est content de nous Parce que l'Ousmane est en train de le faire Parce que ce qu'on a fait 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 Le gouvernement Ce qu'on a fait Pour libérer Ousmane Sonko Donc, il y a été Si je m'a fait Je m'a fait Ce qu'on a fait Le Sénégal Nous, nous avons fait trop Mais où vous savez qu'on s'est passé Il s'est passé avec le cas de la situation Il s'est passé avec les gens Ou les gens qui sont venus Ce que vous savez qu'on s'est passé Il s'est passé avec le micro Tout le monde sait que vous avez vu ce micro Il s'est passé avec le micro Il ne s'est passé avec la télévision Il ne s'est passé avec l'activiste Tout le monde sait et qu'il n'y a pas pu faire Même si vous savez qu'il s'est passé avec Lala Et qu'il s'est passé avec le téléphone Ils sont tous Et ils ont gâché à l'âme Parce que la vérité Il s'est passé avec les gens Il s'est passé avec les gens Et nous tous Nous sommes des Sénégalais Dieu nous a dit Quand vous savez qu'ils sont venus Il s'est passé avec grâce Il s'est passé avec des gens Ils s'est passé avec des gens Ils nous ont passé avec des gens par son côté Ils libèrent Mais L'un Leur Il ne s'est passé avec son côté Et libèrent Tu libèrent On nous a libéré Mais Nous le y en a Sous le contrôle judiciaire Il s'est passé avec des gens Il s'est passé avec des gens Il peut le garder encore en place Il peut le garder encore en place Il peut le garder encore en place Mais Comme des dors Ne gêne Ne gêne Rek be moune n'a pas dit ni Loul moi est essentiel La qui des de fena à khek le bo Kham de de fôre continuee Beu nous dindico Dark monnudiel sonko tecko Contrôle judiciaire Dark boune kodjelé d'efko Contrôle judiciaire Djoublu wun ki dara Loulou re continuee Beu no kombat politik Beu khamne bwa nne kko tecko sonko Bwa nne kko dan Baga khamne bwa nne kko y affaiblir Limiter a y activitem Baga khamne bwa dara des su loul Nyu djoub ti élektion 2m24 Nyu komasse kko indil a y problem yudoul diak Woye santi yalla bwa élektion y fiyak élektion y desna Nye ti at Bara di chi dougou Me Ligna khamne bwa y li am solo Aussi Dafam nyo khamne dè yen arrete Mui gui marisanya Asane Dioub Kledor Sen Tchad Baya nne kko tei dapre les informations que j'ai reçu Nyu nyu djoub tei Nyu dzelene arreteu plus d'autres personnes Nyu nyu khamne ni gui tibir kasobi Je pense que nous aussi c'est des gens qu'on doit libérer Nous devons les laisser Nous devons les laisser dans la mesure où nous devons les laisser Nous devons les laisser Nous devons les laisser Nous devons les laisser Parce que personne ne fait une violence Mais ce qu'ils font c'est d'arrêter Pour le simple plaisir de les arrêter Parce que le gouvernement avait fait Que le gouvernement a dit qu'il est au chaos Ils disent non Tout le monde ne le sait Le rapport de force est très bien Ils le disent Pour qu'on déstabilise la population sénégalaise Mais aujourd'hui Quand vous le regardez Nous devons les laisser Nous devons les laisser Nous devons les laisser Toujours les laisser Nous devons les laisser Nous devons les laisser L'oppression qu'on sait qu'on a fait pour nous, doit être arrêtée. L'arrêtement qu'on sait qu'on a fait pour nous, doit être arrêtée. Je pense que, dans ces conditions, les Sénégalais ont accepté leur liberté. Et aussi, les Sénégalais ont exigé la démission même du président de la République. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce que ce qu'on a dit au Sénégal, il n'y a rien. On n'a jamais vécu des moments comme ça. Si Ablaï Wadde a fait des témoignages, qu'Abdou Diouf a fait de toute façon, qu'il n'y a pas. C'est lui qui a fait qu'il n'y a pas, mais Abdu Diouf ne l'a jamais maltraité. Il n'y a pas de maltraité Ablaï Wadde, mais il n'y a pas de maltraité. Il n'y a pas de maltraité. C'était tellement pour apaiser. Mais ça, c'est tout. Les policiers ont pris des grenades, les policiers ne sont pas de maltraité. Il n'y a 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 pas de maltraité. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on a donné la liberté. Que nous pouvons manifester. Que nous pouvons amener. C'est bien. C'est bien. Je ne sais pas ce que vous avez fait, quand vous avez fait, vous, vous savez, Dieu est une force de l'ordre pour les enfants de leur mariage. C'est ça. 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 Si vous êtes venu, je pense que la situation est venu. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison. Tout ça, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, avec un homme qui est venu, sans doute, ils ne sont pas venus à regarder ce qu'ils font. Mais à ma grande surprise, c'est que vous voyez les gens qui sont venus à la maison, les Grecs, ils sont venus à la maison. Il a fait une conférence de presse, avec les Sénégalais. Tout ce qu'on va venir aujourd'hui. Tout ce qu'on va venir aujourd'hui. c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, j'ai dit que vous, le Président de la République, doit commencer un discours qui doit l'adresser à la nation. C'est ce qu'on veut dire que nous devons parler. Mais ce que je fais, c'est que, comme il est 20h maintenant, heure de Sénégal, je vais vous montrer un peu pour nous entendre ce que vous savez c'est le discours du Président de la République du Sénégal. Car le discours est un peu plus, tout le Sénégal attendait. Car tous les gens, tous les gens, la communication, ce que vous savez, nous l'avons fait avec la population, ça n'a pas marché. Dieu l'a pour nous. Dieu l'a pour nous. Dieu l'a juste. aujourd'hui, nous sommes très le ennuyons. C'est une raison qui va nous lever dans le monde. En ce moment, je vais prendre un break pour tout le monde. On va pouvoir laisser entendre ce que vous connaissez même le président de wawahtey alors assalamu alaikum sainte 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 magni sainte ou pas sainte ou pas intervenir si manda m'a qu'est salvé à madina et ne connaît qu'on n'y a pas qui est pour pour problème j'ai à la démocratie mou ni dame pour déloger quoi moua et pour moi wote wata en fait ah ok ça c'est bien ok du coup du coup du coup tu es l'une par exemple nous maman sont quick de ce que tu n'a pas de marquer mme le truc c'est que hopp �ound mon train de s'équerquer de grand parce que niki mendeur pacifique en même temps en rigueur et imposer respect parce que le discours de Makisal, il y a des nouvelles. Pour les Sénégalais, il y a un moment où Makisal a eu un discours, il y a un moment où il faut répéter le discours en fait. C'est une victoire énorme. On a réussi à dire à Makisal que c'est une victoire énorme. Juste en sortant dans la rue et aussi en filmant les choses qui se passent au Sénégal. Il y a un moment où il y a une caméra à Makisal. Il y a un moment où il faut échapper au monde. A chaque fois que je suis venu à l'économie de Sénégalais, surtout les Sénégalais qui sont en diaspora, ils sont en Sénégal. Ils ne sont pas en place. A chaque fois qu'il y a une opportunité pour que nous pourrons voir une scène internationale. parce que tant qu'on le dit on ne peut pas le faire. Parce que si en 1950 ou en 1990, on ne connaissait pas les caméras et les gens qui ont tiré à nous tous. Et on ne sait pas. C'est ce que je veux dire. Il y a des choses qui sont les plus grandes. Je suis très content de vous faire des choses. Depuis, depuis, depuis... Depuis, depuis, depuis... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis très content de vous faire des choses. Le fait que vous avez des plateformes sénégalais, c'est une chose. C'est une chose qui est le nom de GERF, parce que nous avons des idées et c'est le nom de Sénégal, les animaux font des marchés. Surtout, nous ne nous disons que c'est un NEC de Jaspora. Mais cela ne nous manque pas, c'est une plateforme qui est de l'argent. Rien d'importance de ce qu'on aime. Nous, nous comprenons les choses. mais surtout les millions d'euros et des morts à situation vidéo d'un sénégal un union mouna encourager le peuple sénégalais n'y aura encouragé fou mounet kini à malin et on est de tout coeur avec eux bien que sénégal serait mais on est avec eux l'union mouna de frère moi encourager les motifs vélénus de flingue à fabriquer était aussi j'ai été vraiment vraiment content qu'ils m'ont arrêté encore 17 ans de télévision me guise sénégalais ralé n'a qu'elle n'y a pas encore j'ai quitté séniari l'octi hama le policier il n'est une jambe avec une tâche du coup d'accord non c'est serré à l'arrière des frissons du rôle grandeur ou de l'arrière de l'arrière des frissons du peuple pour le plan de l'arrière des frissons du peuple en plus de la même temps il y a un président qui a un lac de communication avec la population C'est ce que je veux dire. 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 C'est comme si, symboliquement, il venait juste de reprendre le pouvoir. C'est comme si, symboliquement, il y a 4 points d'avance sur M. Makissal. Oh, il y a 2 points d'avance sur M. Makissal. Non, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont fait le temps de faire ça. Je suis dit, il est de l'un des gens qui ont fait ça. Il est de l'un des gens qui ont fait ça. Il est de l'un des gens qui ont fait ça. Manyak. Sanjuko. Mais comment direz-moi aujourd'hui? D' MUELLER! Ok. Je suis dit le tour et que j'affщеque ça. Voilà, avecit. Président Makissal me dit aujourd'hui. On doit l'écouter. Au revoir. Au revoir. C'est ce que je veux dire. Ok, ça marche. C'est ce que je veux dire. Et pour ce que je veux dire, je veux dire que c'est beaucoup de gens qui ont été décidés. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils ont travaillé depuis l'indépendance. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est un grand destin. Je veux dire que c'est un grand destin. Je veux dire que c'est ce que le grand-père est le plus beau. C'est un grand destin. On va recevoir des délégations de nos délégations, des délégations, des délégations. Les gens qui font dîner, les gènerres, les âdes, les âges, les églises, les classes politiques, les oppositions, les sociétés civiles, les syndicats ou les patronats. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Ça fait presque deux ans que vous n'êtes pas venu au Sénégal. Monsieur le Président, il y a des brigades de gendarmerie, des commissariats de police qui ont été attaqués dans le Sénégal. Nous les attaqués, les marchandises, les marchandises, les marchandises, les marchandises, des marchandises. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde et qui travaillent dans le monde. Les gens peuvent être mères et amères. Ils peuvent être mères et amères. Ils peuvent être mères et amères dans le monde. Mais j'ai dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce sont des gens qui ont été mères et qui ont été mères et qui ont été mères et qui ont été mères. Je pense que c'est le cas de la maison de l'Aïma. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ce que je veux dire. nous sommes tous des délais ont été délais, l'église, la classe politique, les oppositions, les sociétés civiles, les syndicats et les patronats. Ils ont tous dit qu'ils n'ont pas d'accord, mais ils n'ont pas d'accord, mais ils n'ont pas d'accord. Messages à vous. Mes chers compatriotes, J'ai souhaité m'adresser à vous ce soir pour vous entretenir de la situation qui prévaut dans notre pays. Nous sommes tous témoins des manifestations d'une rare violence qui ont éclaté ces derniers jours à Dakar et dans d'autres localités, causant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Ce soir, mes pensées vont d'abord aux victimes de ces malheureux événements et à toutes les personnes physiques et morales impactées par les manifestations. Je salue la mémoire des défunts et présente mes condoléances à leurs familles. Je souhaite prendre rétablissement aux blessés. Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. Chaque vie perdue est un deuil pour la nation. C'est pourquoi l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Devant tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mises de façon organisée, en première ligne, dans les scènes de casse et de pillage, nos forces de défense et de sécurité ont forteusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de retenue. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqué, des commerces et autres biens privés, pillés et réduits en cendres. Ce sont des années d'investissement et de dures labeurs qui ont été anéantis. Rien, ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille et nul d'entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui de la nation sénégalaise. Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d'autres. Notre salut individuel et collectif nous commande de voyager ensemble, en consolidant les fondements de la barque et non en les détruisant. Il y va aussi de l'avenir de nos enfants et des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement. C'est-à-dire l'attachement aux valeurs de vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces deux derniers jours les envoyés des khadibs généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude et les remercie pour les sages conseils, ainsi que leurs suggestions et recommandations constructives. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter les bases de notre démocratie et de notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre des points de convergence déjà acquis. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie Covid-19. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais ce qu'est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banguines. Avec le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, l'État a financé pour 1 000 milliards de fonds CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métier, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyé pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'étendue de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui vient en aide au pays et non l'inverse. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de mes préoccupations, et bien avant la pandémie Covid-19. Mais je constate que tous les efforts jusque-là consentis en matière de formation, d'emploi et de financement dédiés aux jeunes à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et de 40 milliards par an du fonds de financement de la formation professionnelle et technique restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aspirez à un avenir meilleur, parce que depuis un an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens détruits, on ne crée pas de l'emploi, on en détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation COVID-19, j'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiesse, qui sera désormais fixée de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif à une vie normale dans ces deux régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation. Mes chers compatriotes, L'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les composantes de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissures qui nous aide à traverser les épreuves en recourant à nos propres dynamiques de régulation. Ce faisant, nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlé. Une nation faite de tous ces brassages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s'harmonisent pour soutenir notre élan commun vers notre destin commun. En cette journée du 8 mars, j'ai envie de tout. de tous ces C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.